Sous-titrage Société Radio-Canada La douleur s'est aggravée et j'ai maintenant un liquide blanc qui s'écoule de mon oreille. D'accord. Je suis vraiment heureuse que vous parliez le français. Vous savez, je me débrouille en anglais, mais je ne suis pas bilingue. C'était un peu difficile de communiquer à l'hôpital hier. Est-ce que je pourrais voir votre prescription, s'il vous plaît? Donc, vous avez commencé à prendre ce médicament hier soir? Oui, bien sûr. J'ai mis cinq gouttes dans mon oreille. Ah, OK. Il s'agit d'un traitement antibiotique par voie orale. Mais vous l'avez utilisé comme goutte auriculaire. Il n'est pas étonnant que votre douleur se soit aggravée. Voyons ce que l'on peut faire maintenant pour vous soulager. En situation de stress, de maladie ou sous l'influence de traitements, il peut être difficile, même pour une personne qui a une bonne connaissance de l'anglais, de pouvoir comprendre toutes les informations dans une langue seconde. La barrière linguistique peut compromettre la sécurité et la santé des patients. En proposant des services dans la langue du patient, on s'assure de sa compréhension. L'offre active de services de santé en français permet d'améliorer la qualité des soins, mais aussi de mieux gérer les risques. En effet, l'objectif essentiel est de promouvoir la sécurité du patient en s'adressant à lui dans sa langue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada